Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, cette vidéo risque de vraiment vous surprendre, ce sont des révélations hors du commun, des histoires mystiques, elle ressent la présence d'un esprit dans sa chambre, mais qui ressent la présence d'un esprit dans sa chambre, c'est tout simplement une jeune fille qui ressentait la présence d'un mauvais esprit, elle expliquait à tout le monde qu'il y avait quelqu'un qui venait la visiter la nuit, mais personne ne pouvait la croire, jusqu'à ce qu'un jour, son grand frère a décidé de veiller pour voir ça de ses yeux, et qu'est-ce qu'il a vu, vous êtes surpris par ce qu'il m'a dit ici, ça va vous étonner, si vous n'avez pas un bon abonné, vous êtes à la gauche, laissez vous j'aime, et partez cette vidéo à vos amis, c'est parti. En fait, l'histoire date d'il y a peu de 15 ans, je crois, 15 ans ou 7 ans, je faisais première à l'époque, on habitait un quartier dont j'avais tellement le nom, parce que les gens risquent de le reconnaître, mais le quartier c'était quand même à Douai, donc du coup, on avait, on a des maisons à location, qui sont toujours, parce que c'est toujours local, on a des maisons à location, dans ce quartier-là, de Douai-là, et ma maman avait loué, et avait un locataire qui avait pris derrière, quoi, c'était une famille normale, en apparence, avec le papa qui était en forestier, et la maman qui était maman au foyer, et avec leurs deux enfants. Dans leurs deux enfants, il y avait un qui était l'enfant du couple, ça veut dire entre, dans le couple, et l'un était un enfant que le monsieur a fait dehors. Bon, du coup, c'était des enfants normales, normales, bon, à premier but. Bon, il n'y avait pas de soucis, sauf qu'il y avait l'aîné. Bon, c'est quand même vrai que Amine était un peu bizarre, mais bon, pas plus que ça. Donc, l'appartement était situé dans un couloir, à la fin du couloir, et il y avait la chambre de ma petite soeur, la fenêtre de la chambre de ma petite soeur donnait dans le couloir. Donc, à chaque fois que l'enfant rentrait, peut-être des classes, ou bien qu'il rentrait, il était dans le couloir, il toquait toujours, parce que ma soeur, comme elle apprennait dans sa chambre, il toquait toujours, il disait toujours à ma soeur, et dès que ma soeur ouvrait, elle voit que c'est lui, oh, t'es ma femme, 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 t'es ma femme. Bon, ma petite soeur ne prenait pas ça au sérieux, ouais, c'est un enfant, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sauf que, peu de temps après, ma petite soeur se plaignait qu'elle a la sensation qu'elle dort dans la nuit, à partir du minuit, c'est comme s'il y a une présence dans sa chambre, et tout, et tout. La dernière fois, elle a eu l'impression que quelqu'un s'est assis sur le lit, donc vous voyez, quand vous êtes couché sur le lit, quand quelqu'un vient s'assoir, donc tu sens que quelqu'un vient s'assoir, puisque le lit s'apaise, donc dans son sommeil, et tout, et tout. Bon, moi, je suis quelqu'un de nature plutôt éveillé, vraiment. Bon, elle m'a dit ça dans un premier temps, je n'ai pas trop pris vraiment au sérieux. Elle s'est plaint à la maman, la maman aussi n'a pas vraiment pris au sérieux. Mais c'était déjà avec beaucoup d'insistance. Et comme la porte de la chambre de ma petite soeur et la mienne n'étaient pas très éloignée, donc du coup, une nuit, elle est venue me revient, me supplie vraiment de venir dormir avec elle, que vraiment un peu plus, elle a l'impression qu'elle est présente dans sa chambre, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit non, va, couche-toi, rien ne va se passer, et tout ça. La journée, elle me fait comprendre que vraiment, et tout aussi, je pense qu'elle manque, que vraiment, que j'essaie de ne pas dormir, et moi-même, je vais voir. Très courageux, je suis quelqu'un de plutôt courageux, et vraiment, qui n'a pas peur. Je suis quelqu'un de plutôt courageux, qui n'a pas peur, et je suis toujours genre, je m'en fous. Donc, ce jour-là, j'ai donc décidé de faire la veillée. Tout le monde dormait à la maison, naturellement et tout. Tout le monde dormait. J'étais couché sur le lit, aux environs de 1h du matin. Donc, la distance entre la chambre de ma soeur, je vous l'ai dit précédemment, et la mienne n'est même pas de plus d'un mètre. Donc, il suffit que j'ouvre la porte, je suis déjà devant la chambre de ma petite soeur, quoi. Donc, j'étais couché, elle avait fermé sa porte, par clé, la porte de sa chambre, de sa famille, par clé. Et à 1h du matin, j'entends comme... Donc, quelqu'un qui ouvre le poignet, quoi. Donc, la porte s'ouvre. Prac ! Donc, dès que la porte s'ouvre directement, donc, instantanément, donc, c'est même pas... Donc, je sais pas. Plus c'était quelque chose que j'avais dit que non, je vais veiller, que je vais aussi voir la chose. J'ai vu, donc j'ai senti. On a ouvert la porte. Quand on a ouvert la porte, en une fraction de seconde, j'ouvre la mienne. Je me trouve devant sa porte. Je la trouve au coucher. Tout effrayé en me disant, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu as vu que je te disais la vérité. Tu as vu que je te disais la vérité. Voilà, 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 voilà. Et que j'ai oublié, vous allez m'excuser. Précédemment, elle disait que quand elle dort dans la nuit, peut-être les amours de 3h. Quand, peut-être, sa porte est entre-ouverte, elle a l'impression que quelqu'un est en train de la guetter. Et qu'une fois même, elle a vu un visage. Le visage était tout noir, donc poilu, avec des yeux rouges, je te crois. Qui l'observait dans la nuit, pris du frieur, elle avait carrément mis le drap. Donc, puisqu'elle avait hâte d'écrire vraiment la chose et tout et tout. Donc, moi, c'était du genre, on m'a fait ça quand même. C'est vrai que je suis courageux, mais il faut courage. Que la chose, la rousse et le sorcier, ce n'est pas du coup. On va se m'envoire, ça t'en que c'est chez moi. Moi, il ne dort pas. Moi, il s'est éveillé, je vais taper ça comme un manu. Donc, et en fait, le jour-là, qu'elle s'est friée, donc la chose qui était en train de l'observer au niveau de la porte, ça, c'était pas la nuit où j'ai ouvert, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Ça, elle avait raconté ça en matière précédemment, mais la matière n'a pas cru. La matière avait l'habitude de s'élever dans la nuit pour aller pisser. Donc, la chose qui était en train de l'observer dans la nuit, tout pétrifié, elle était en train d'observer la chose. La matière a ouvert la porte pour aller pisser dans la nuit à 3h. La chose a fui et entre à la cuisine et est montée dans le plafond. La matière est sortie. Baba dit, oh, tu fais quoi là? La petite soeur a essayé d'expliquer que non, en fait, c'est pas elle. La matière n'a pas cru. Donc, quand ça s'est passé comme ça, c'est moi qui suis allé voir la matière, puisque je suis l'aîné, j'ai dit à la matière que non, il y a un truc de pas normal et tout, 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 tout. Là, c'était déjà deux personnes. La matière a été obligée de prendre son sérieux. Et elle a fait passer l'encens et tout, et tout. Après ça, la nuit-là, quand même, j'ai donné ma petite soeur. J'ai été persuadé comme jamais. Donc, la nuit, elle n'était vraiment pas tranquille. J'ai été persuadé comme jamais. Mais après, c'est passé. Quelques années plus tard, ils ont même déménagé, dont les locataires qui avaient déménagé, je crois, peut-être trois ans plus tard, je rencontre la dame Andokoti. Donc, la dame Andokoti, je la rencontre tout naturellement. Oui, c'est comment et tout et tout. C'est salut, un ancien locataire qui a vu son jeune bailleur et tout et tout et tout. C'est là où, quand je la rencontre, la dame, tout naturellement, elle me dit est-ce que tu sais que vraiment, voilà, voilà. Donc, apparemment, elle m'a dit que c'est le fils aîné de la dame. Dont le fils aîné, dont le fils à son mari, était un sorcier. Apparemment, on l'avait initié depuis le village. Quand ils ont déménagé, ils sont partis habiter à Niala. Et l'enfant passait le temps à aller faire les couches de nuit. Donc, l'enfant passait le temps à faire les couches de nuit à la femme de son père, quoi. Et comme c'était une bêtise, une mage, ils sont allés au village. Ils se sont rendus compte que c'est l'enfant-là qui est sorcier et qui passe le temps à lui faire les couches de nuit. D'où on a directement fait le rapprochement Donc, pendant que ma petite s'était persécutée, le petit enfant qui passait le temps à dire que non, tu es ma femme ou tu sens ma femme. Donc, ce n'était pas des paroles en l'air. C'était un petit sorcier. Donc, on a l'habitude de dire cela que non, les bailleurs et tout, tout. Il y a aussi des locataires vraiment qui ne sont pas faciles. Donc, voilà donc l'histoire. Bon, ça veut dire que la chose qui venait persécuter ma soeur dans la nuit, là, c'était ce petit garçon-là qui était initié dans la sorcierie depuis son enfance au village, puisque son père l'a récupéré au village. Et qu'après, les années, on a compris la vérité, parce que sa mère m'a tamponné. En tout cas, elle m'a expliqué que voilà, voilà, on s'est rendu compte que non, c'est un enfant qui a la persécution. Et justement, pourquoi ? Parce que quand ils ont déménagé, il n'y a plus jamais eu ce genre de persécution. Ma petite soeur n'a plus jamais eu de problème. Elle est partie de ma prêche et jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la maison n'ont pas de problème. Donc, c'est un peu ça, la petite histoire. Vous n'avez pas entendu ça ? Ça, c'est les œuvres des sorciers. Écoutons encore une autre histoire mystique. J'ai mon grand frère. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Il n'est pas marié à la base. Il fait le genre, il va de femme en femme. Il va de boîte de nuit à boîte de nuit. Dernièrement alors, il est sorti. Il est allé signer un contrat, oui. En rentrant dans son contrat, il a rencontré une fille qui cherchait à prendre la moto. Il a proposé à la fille, il dépose la fille, la fille a accepté. Après, il a déposé la fille, elle est allée à la rentrée de sa maison. Après, la fille dit à la fille que, tu n'as pas fait quoi à la maison ? Moi, j'aimerais que tu viennes plus tôt chez moi, on tue le temps ensemble, l'histoire de faire mieux connaissance. La fille dit que, tu ne trouves pas que c'est trop tôt ? Il dit que, non, 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 moi, je ne trouve pas. Bon, la fille valide, non, elle vient à la maison. Quand la fille arrive à la maison, quand la fille arrive à la maison, on a trois chiens. On a trois chiens. Donc, mon grand-fui a trois chiens chez lui. Il a deux femelles et un bégi, s'il te plaît. Quand la fille arrive, les chiens se mettent à aboyer. Même les chiots, parce qu'il y a une chienne là qui a mis bas, même les chiots commencent à pleurer. Je lui dis que, merde, c'est quelle qualité encore comme ça ? Qu'est-ce qu'il a encore amené ? Qu'est-ce que le mamie va dire ? Jusqu'à les chiots se mettent à aboyer. Les chiens, d'abord, généralement, quand les chiens, je ne te connais pas, ils aboient dans tout le monde, c'est ça. Maintenant que les chiots aussi se mettent à pleurer, là-bas, c'est déjà autre chose. Je lui dis, moi, je lui fais la remarque à mon enfant, je lui dis, moi, je me rends compte que, mais toi, tu as ramassé d'abord la fille ici d'où ? Elle arrive chez nous, regarde d'abord son empoutrement. Ça, c'est quoi ça ? Il me dit que, pardon, je ne lui dérange pas, que c'est sa vie. J'ai dit, hey, papa, j'ai compris. Après, je lui demande que, ouais, tu dis que la fille ici, là, tu l'as ramassé comme tu l'as ramassé où ? Il se vient de m'expliquer comment il a pris la fille. Il me dit que, dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il allait coucher avec la fille. Je lui dis que, ah, de toute façon, c'est ton problème, c'est ta vie. Moi, je m'enviens, moi, je suis mon gars. Quand j'arrive chez mon gars, je lui explique un peu le problème. Mon gars me dit que, ah, tu veux que je te dise quoi, c'est une grande personne, et on ne conseille pas les grandes personnes. Il me dit que... Je lui dis que, oh, d'accord, il n'y a pas tous. C'est entre vous, vous, non. Les hommes qui font la délinquance sexuelle. Je suis là. Je lui dis à mon gars, maintenant, 19h30, je lui dis à mon gars, que, bon, moi, je vais déjà rentrer. Il me dit que, non, tu rentres, pourquoi ? Il me dit, je vais rentrer chez moi, je vais voir mon frère. Il me dit que, ton frère, il est là-bas avec une femme. Non, il reste là-bas, il est là-bas, il est là-bas avec sa copine. Donc, il dit, ah, non, moi, je veux rentrer, je veux rentrer. Il me dit que, non, je ne rentre pas. Je valide, non, je reste là-bas avec mon gars. Je passe la nuit. Le matin arrive, je m'en vais, j'ai mon gars, il faut qu'on me rentre à la maison. Tu ne vas pas me déposer, ou bien, tu ne vas pas je vais me travailler. Il me dit qu'il ne travaille pas aujourd'hui, qu'il va me déposer. Il me dit que, d'accord. Quand j'arrive, je... je comprends les bruits dans la maison. Donc, les gens, comme c'est qui tentent de jeter quelque chose, des choses, tu vois, un peu, non. Quand j'arrive, je dis que, mais ça, c'est quoi ça? Moi, mon premier, c'était peut-être qu'ils tentent de faire le truc, là, tu comprends un peu. Donc, peut-être, c'est l'excès de plaisir qui fait en sorte qu'ils jettent un peu les choses un peu de partout. Après, mon gars dit que, non, il faut un peu essayer de regarder, peut-être, de l'abattre, peut-être, quelque chose là-bas. Il dit que, vraiment, l'histoire, c'est terrible. Moi, je ne veux pas avoir mon frère nu. Et lui aussi, je veux que mon gars ait aussi la fille là nu. tous les sens dans ma tête. Après, je dis, alors, on va faire avec. Jean, j'ouvre la porte. Merde. C'était pas... Non. Mon frère était devenu fou. Il portait mes caleçons sur sa tête, ma perru, machin, je dis que, ça, c'est encore quoi ça? Je lui demande à mon gars, t'as donc fait un peu la porte. C'est encore quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Il commence au moment à dire que, talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. Je dis que, talon, sabot, ça veut dire quoi? C'est qu'un langage, c'est quoi que tu veux me sortir comme ça? Un matin, en fait, c'est pas matin, mais c'est juste un matin comme ça, parce qu'il ne peut pas appeler son nom. Un matin, il dit qu'on quoi? Talon, sabot, talon, sabot. Puisque mon grand frère, quelqu'un qui gagne un peu bien sa vie, il savait comment. C'est là que ma mère dit que, ça va l'apprendre. Que les choses que vous aimez passer, vous avez le temps à chercher les formes, ça va vous apprendre. C'est là que mon père dit que ce n'est pas le moment de dire que ça va l'apprendre. Il faudrait qu'on se trouve une solution. On a fait tout et pour tout. On a dit même dans chez les marabouts ici à Douala, ça n'a pas donné. Il a fait qu'on aille au Bénin, c'est au Bénin qu'on a pu soigner mon grand frère ici. Puisqu'il est devenu un peu comme il est là maintenant, qu'il est lucide. C'est vrai que parfois, de temps en temps, il tue l'entend souvent dire talon, sabot, talon, sabot. Parfois, parfois, il se saute, il se rappelle de ça, il commence à dire talon, sabot, talon, sabot. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste la menine, dans la chambre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre d'abord étudier la personne. Il faut savoir, il faut chercher à connaître qui j'ai en face de moi. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, on a dit ça. Son grand frère a rencontré une fille qui n'était pas une fille ordinaire. Et la fille, le problème, c'est que à la place de ses talons, c'était des sabots. Vous voyez les animaux, vous regardez le bœuf, vous regardez la chèvre, vous voyez un peu, ce sont des sabots. Ou encore le cheval, à la place du pied, c'est le chéri, c'est ça, les sabots que lui, il a vu. Donc, quand il a vu ça, il a eu peur. Du coup, la fille a eu un ancien sort et a été traumatisé. C'est là, il a commencé à manifester les signes de folie. il a commencé à dire ce que vous venez d'entendre la talons, sabots, talons, sabots. Mes frères et sœurs, vraiment, que ça nous pousse à faire très attention. Si vous aimez bien chercher les femmes dans la rue, même les arrêter n'importe comment pour demander leur numéro, un jour, vous risquez de tomber sur ce genre de personnes démoniaques qui se baladent dans la rue, vraiment, faites attention. Écoutez encore une autre histoire mystique. Je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée chez moi il y a très longtemps. On m'avait raconté ça quand j'étais encore petite. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je n'ai pas oublié. En fait, c'était un monsieur, un coureur de jupons, en fait. Et c'était un vrai vantard. Et il disait à ses amis que lui, aucune femme ne pouvait le résister et tout ça. Donc un matin, comme ça, il est avec son groupe d'amis. Et puis, il y a une fille qui apparaît comme ça. On n'avait jamais vu. En fait, juste pour vous expliquer le Cap Vert, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites îles, en fait. Je ne sais pas loin du Sénégal, en fait. Ce sont des petites îles. Donc, en fait, dans les petites îles comme ça, on se connaît un peu tous, en fait. Donc, on s'est vu que cette fille-là, personne ne l'avait jamais vue. C'était une fille parfaite, quoi. Une bombe. Et donc, lui, il dit à ses amis, vous allez voir que moi, cette fille-là, je vais réussir avec elle. Donc, c'est comme ça qu'il se lève. Il va parler avec la fille. La fille accepte. Donc, c'est comme ça qu'il est tout content. Il se la pète et tout ça. Donc, il fait le tour de la capitale parce que, encore une fois, c'est une petite île. C'est des petites îles. Et là-bas, pour faire le tour de la capitale, il faut une journée, c'est pas très grand. Donc, du coup, il se balade partout avec la fille. Et la fille, il lui répète à plusieurs reprises qu'avant minuit, il faut qu'elle soit partie. Mais lui, il avait déjà fait son plan de passer la nuit avec elle et tout ça. Donc, il ne prêtait pas attention. Donc, ils sont partis. Ils ont fait tout le tour de la capitale. Le soir, ils l'emmènent en boîte de nuit. Voilà. Et puis, vers 22h30, la fille lui dit « Ben, la fille, on va chez toi. J'ai envie qu'aujourd'hui qu'on se retrouve tous les deux. » Donc, voilà, il est tout content. Donc, il emmène la fille chez lui. Donc, ils sont là, posés et tout. Et puis après, ils commencent à faire ce qu'ils devaient faire. Et puis, vers minuit, comme ça, ils se rendent compte que la fille se transforme. Ça devient maintenant comme si c'était un robot, en fait. Elle n'a plus de chair, elle se transforme, littéralement. Donc, c'est comme ça qu'ils sortent en courant. Ils sortent en courant et dès qu'ils voient des gens dehors et tout, ils sont tellement choqués. Ils racontent ce qui s'est passé. Et en fait, chez moi, on dit que lorsqu'il arrive une histoire comme ça, il ne faut pas raconter tout de suite. Il faut attendre, voilà, quelques jours avant de raconter pour éviter que tu meurs ou que tu deviennes fou. Et en fait, lui, il était tellement choqué, il ne s'attendait vraiment pas. Du coup, il a raconté tout de suite ce qui fait qu'il est devenu fou. Depuis ce jour-là, il est devenu fou. Maintenant, c'est un vieux monsieur, mais il est devenu fou. Et donc, voilà, c'est dire aux hommes qu'il faut faire très attention. Il faut apprendre un peu à réfléchir avec sa tête et pas avec l'autre cerveau parce que, voilà, on ne peut pas sauter comme ça sur tout ce qui bouge. parce que dehors, malheureusement, c'est très dangereux. On ne sait pas ce qu'il y a dehors. Donc, les hommes, faites très attention. Même si vous avez une belle gosse, voilà, ne vous plongez pas tout de suite comme ça. Faites attention et puis, merde, alors arrêtez de draguer tout ce qui bouge. Faites attention à vous, voilà. Donc, attention. Arrêtez de draguer tout ce qui bouge. nous allons encore écouter une autre histoire mystique. C'est parti. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est très court. C'est mon nom qui me l'a raconté. En fait, dans mon quartier, il y avait une dame. Voilà, on savait tous que c'était une sorcière. Et d'ailleurs, on avait peur de s'embrouiller avec elle parce qu'on avait peur que le soir, elle revienne pour nous faire du mal parce qu'on avait déjà raconté des petites histoires comme quoi elle se transformait le soir pour venir effrayer les gens. Donc, c'est comme ça que moi, mon oncle, il ne se laisse pas du tout faire. Il s'est embrouillé avec elle. Il l'a insulté et tout ça. Et puis, il est parti sur la plage avec des amis. Et voilà, en fait, sur les petites îles, comme ça, on avait l'habitude de dormir sur la plage. Là, il n'y avait aucun danger. Donc, c'est juste à côté de la maison où on dort sur la plage. Donc, mon oncle a décidé de partir avec ses amis à la plage et il a décidé de dormir là-bas. Donc, ce soir-là, il m'a raconté qu'en pleine nuit, comme ça, il a aperçu une chèvre qui avait l'air très en colère. Il y avait des yeux rouges comme ça. Et mon oncle, je me salue parce qu'il a peur de rire. J'aurais fait une crise cardiaque sur le champ. Mais bon, il voit la chèvre qui vient vers lui mais il sent vraiment qu'elle vient pour venir lui faire du mal. Donc, il attrape un bâton et puis il frappe la chèvre au niveau des pattes. Il la frappe et la frappe bien. Puis, elle fuit en boitant. Elle fuit. Puis, il se rendort. Il dit, mon oncle, franchement, il est trop fort. Donc, il a peur de rien en fait. Et il se rendant. Le lendemain, il remonte à la maison et il passe à côté de cette dame-là. Et comme elle a l'habitude d'être toujours assise devant la maison, ce jour-là, elle n'était pas assise. Et du coup, mon oncle demande à son fils, alors ta mère, elle est où ? Et son fils se dit, non, ma mère, elle s'est cassée le pied. En fait, elle ne peut pas marcher, elle s'est cassée le pied. C'est comme ça que mon oncle rentre pour aller voir la dame. Genre, pour aller lui présenter ses excuses, quoi. Et mon oncle me dit qu'il lui dit, donc, c'est bien toi. C'est bien toi qui es venu le soir, là, pour venir me tuer, pour me faire quelque chose. Donc, voilà. Là, j'étais cassée le pied. Prochainement, là. Transforme-toi en ce que tu veux. Tu vas me trouver encore sur la plage. Donc, voilà. Il faut vous dire que c'est vrai, il faut éviter des problèmes avec les gens parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et voilà, mon oncle, la dame, elle a bien trouvé parce que c'est une personne qui ne se laisse pas faire. Il est très courageux. Mais voilà, comme je dis encore une fois, ça aurait été moi. Je pense que j'aurais très facilement fait une crise cardiaque si il m'arrivait quelque chose comme ça. Donc, faites attention, évitez les problèmes et priez surtout et la foi. Je pense que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. C'est ça qui l'a aidé à ne pas avoir peur à ce moment-là. Donc, voilà. Merci François d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir bien écouté. J'espère que vous avez en tiré une très bonne leçon. C'est celui-là, rendez-vous pour la prochaine vidéo demain sur et de la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la cloche et restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada